Générique Générique Bonsoir chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Carte sur Table. Bien, l'actualité politique reste toujours dominante sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et surtout la nomination d'un Premier ministre, ça fait débat partout. Aujourd'hui nous allons parler formation du gouvernement, quel profil d'homme pour un bon Congo parce que tout le monde attend le changement en République démocratique du Congo. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous les ex-candidats à l'élection du président de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer de débattre avec lui sur toute l'actualité. C'est bien Noël Chani, Moindian Vida, qui, je dis déjà, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier de me recevoir ici sur Amen Télévision. Merci. Monsieur Noël Chani, vous êtes acteur politique. Aujourd'hui, on attend la formation du gouvernement. Et c'est là où tout le peuple congolais vise pour que nous puissions avoir de nouvelles personnes. Est-ce que vous croyez, avec l'allure de la température politique, que nous allons arriver à de personnes que veut la population congolaise ? Oui, effectivement, le public congolais attend impatiemment la désignation du Premier ministre, mais également la formation du gouvernement de la République. Nous devons savoir que nous venons de très loin. Nous avons été dirigés depuis 1960 jusqu'à ce jour par des gouvernements successifs qui ont fait que le Congo se trouve dans une situation très critique aujourd'hui. Nous avons été ou nous sommes considérés comme étant le symbole de la mauvaise gouvernance du pays, avec 85% de revenus des ressources naturelles qui ne vont pas dans les caisses de l'État, mais qui vont dans des poches des privés, avec des officiels congolais qui, quand ils sont aux affaires, ils se servent plutôt que de servir le public congolais. Il y a lieu que nous puissions aujourd'hui espérer tourner la page de cette mauvaise gouvernance. Par conséquent, la formation du prochain gouvernement va donner un signal très fort que le Congo a désormais tourné la page pour se mettre sur la voie du développement économique et social durable qui pourra profiter à tout le peuple congolais. Donc, le Premier ministre qui devra sortir de... Le Premier ministre devra répondre à un certain profil. Il doit marquer la rupture par rapport à la mauvaise gouvernance du passé et surtout symboliser le changement positif que veut le peuple congolais. Alors, ne croyez-vous pas que ce Premier ministre qui va provenir du FCC... Le FCC est composé au moins de certaines têtes que la population congolaise ne veut pas encore revoir. Est-ce que vous ne voyez pas que Félix Tshisekedi pourrait se voir devant une personne qui pourrait toujours incarner certains problèmes que la population contestait au niveau du FCC ? Vous savez, le Président de la République a des pouvoirs énormes. Il a des pouvoirs de désigner qui il veut comme étant Premier ministre. Bien sûr qu'il semble être en partenariat avec les gens du Front commun pour le Congo mais qui ont géré ce pays pendant les 20 dernières années et qui ont plongé le pays dans la situation catastrophique que nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, c'est la responsabilité du Président de la République de désigner un Premier ministre avec qui il se sent en odeur de sainteté pour pouvoir travailler ensemble afin de mettre en œuvre la vision du chef de l'État. Pour cela, le chef de l'État n'est pas obligé de prendre n'importe qui, qui vient donc de l'autre camp. Il est tenu par le souci de pouvoir rendre au peuple congolais un gouvernement crédible qui puisse développer la RDC au profit de tous. Par conséquent, ne pas désigner quelqu'un qui incarne la mauvaise gouvernance serait très apprécié par la population congolaise. On aurait à prendre qu'il a réfugié le nom d'Albert Youman qui a été envoyé par le président, l'ex-président Joseph Kabila. C'est ce que nous avons appris. Je n'ai pas parlé avec le chef de l'État sur cette question-là mais si ce que nous avons lu dans la presse mais également sur les réseaux sociaux est correct. Je pense que M. Youman incarne la mauvaise gouvernance du passé. Comment ? Il est président de la FEC, il est président du conseil d'administration de la Gécamine, il est membre du conseil d'administration de la Banque Centrale, il est membre du conseil d'administration de la Banque BCDC, la Banque Commerciale du Congo. Déjà, le fait d'être dans le conseil d'administration de la Banque Centrale et dans le conseil d'administration de la Banque Commerciale du Congo, ça présente un conflit d'intérêts. Ce n'est pas là le symbole de la bonne gouvernance. Donc, si le chef de l'État a aujourd'hui refusé de désigner M. Youman comme étant le prochain Premier ministre, je pense qu'il a totalement raison, parce que n'oublions pas aussi que c'est à cause de M. Youman et de la Gécamine que le programme économique qui était mis en œuvre par le gouvernement avec la coopération, avec le soutien du Fonds monétaire international, ce programme avait donc déraillé. Par conséquent, nous n'allons pas répéter les mêmes erreurs du passé. Il faut qu'on puisse avoir d'autres personnes qui incarnent le changement, qui incarnent la rupture de gouvernance par rapport au passé et qui permettent à la RDC de recommencer à zéro. Alors, vous voyez qu'au FCC, aujourd'hui, si Albert Youman n'est plus apprécié par le président de la République pour être nommé Premier ministre, est-ce que vous voyez au FCC qu'il y a d'autres personnes qui répondent aux critères d'un nouveau Premier ministre qui va donner vraiment l'image d'un bon Congo ? Moi, je pense que le Congo a une population de 92,7 millions de personnes. Si on enlève un individu, les autres 92,7 millions de personnes deviennent éligibles pour être le Premier ministre de ce pays. On ne doit pas se limiter simplement à quelques personnes qu'on connaît qui font partie du Fonds commun pour le Congo et surtout des personnes qui font partie du problème qui ont cloué la RDC donc au sol. Je conseille au chef de l'État, s'il peut m'entendre, je conseille au chef de l'État de pouvoir utiliser sa discrétion pour rechercher dans les 92,7 millions de personnes que nous sommes l'oiseau rare, c'est-à-dire une personne propre, neuve, intègre, qui a une vision conforme à la vision du chef de l'État et qui peut gérer le Congo au profit de tous. Monsieur Noël Chani, vous voulez une personne qui a de main propre. Est-ce qu'au niveau du FCC, vous pouvez citer certaines personnes que vous voyez au moins qui sont propres devant la population congolaise ? Je ne voudrais pas blanchir des gens que la population connaît très bien font partie du problème. Est-ce qu'on a acquis cette classe politique d'être une classe dont les personnes sont mal réputées compte tenu de l'air mauvaise gérance au moins ? Vous savez, quand on a fait partie du problème, il est difficile de trouver dans ce panier-là des gens qui sont vraiment propres et qui incarnent le changement. Je n'en trouve pas du tout au sein du FCC. Moi, je pense que le président de la République doit rechercher au-delà du FCC. Il y a son propre parti politique. C'est-à-dire là, il va aller à côté de la Constitution ? Non, la Constitution... ... provient de la majorité... Je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous dire une chose. Si le CASH et le FCC ont formé un front commun... La coalition. La coalition. Dans ces conditions-là, tout le monde qui fait partie de cette coalition est éligible pour être Premier ministre. Donc, on ne doit pas se limiter simplement à choisir le Premier ministre dans le front commun pour le Congo. Tous ceux qui font partie de la coalition sont éligibles. Et moi, je voudrais donc dire au chef de l'État de pouvoir regarder dans les 92,7 millions de personnes que nous sommes. Il y a des citoyens très propres, très intègres, qui ont une vision de développement pour le pays et qui ont la volonté de pouvoir changer les choses au profit de tout le peuple congolais, qu'ils puissent cet oiseau rare-là dans toute la population congolaise. Je pense que c'est dans l'intérêt de notre pays et de notre peuple aussi. Alors, quel sera le critère de cet homme ? Qui sera le Premier ministre ? Moi, je pense que le Premier ministre doit être un rassembleur. Quelqu'un capable de travailler avec tout le monde. Ce doit être quelqu'un qui a une vision de développement pour le Congo. C'est-à-dire quelqu'un qui peut prendre les avantages comparatifs que nous avons, tels que les ressources naturelles, telles que la population diversifiée, telles que l'étendue énorme de notre pays, transformer cela en une richesse que tout le peuple congolais peut donc utiliser et vivre mieux que ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Mais ça doit être aussi une personne intègre capable de pouvoir améliorer la gouvernance. Quelqu'un qui peut donc partir des ressources naturelles que nous avons, capter toutes les ressources publiques, les mettre dans le budget national, augmenter le budget considérablement et utiliser ces ressources accrues pour financer les différents projets de développement. Quelqu'un qui ne va pas mettre ses intérêts personnels avant l'intérêt général. Donc, si on remplit ces critères-là et qu'on est intègre, qu'on a une vision, qu'on est compétent, qu'on a la capacité de rassembler tout le monde, je pense qu'on peut être considéré pour être Premier ministre de la République démocratique du Congo. Alors, je pense que le Premier ministre aura aussi à former son gouvernement. Il y aura aussi deux ministères dont on veut avoir de nouvelles têtes. Mais je pense déjà qu'une coalition, elle se cache. au niveau du ministère, on aura le genre d'IFCC. Ils vont revenir toujours. Mais vous accusez ces urgences d'IFCC d'avoir mal géré les pays. Je ne les accuse pas d'avoir mal géré les pays. C'est un fait. Tout le monde, tous les Congolais et le monde entier savent que... Mais ce n'est pas tout le monde. Je veux vous dire une chose. Depuis pratiquement 21 ans, nous avons connu la succession. Ils ont changé le nom d'abord pour se camoufler, pour cacher leur vraie identité. C'est les mêmes personnes qui faisaient partie de l'AFDEL qui sont devenues la majorité présidentielle et qui sont devenues... J'arrive. Tous ceux qui sont obsessés, ils sont de mauvaises personnes. Non, j'arrive. J'ai dit que ce sont les mêmes personnes qui faisaient partie de l'AFDEL qui sont devenues la majorité présidentielle et qui ont changé leur dénomination qui s'appelle maintenant le Front commun pour le Congo parce qu'ils ne veulent pas que les gens puissent rappeler d'où ils viennent. Mais nous devons les tenir donc à l'esprit. Je ne dis pas que tout le monde dans l'AFCC est mauvais. Il y a de jeunes gens qui n'ont jamais occupé des postes de premier plan. Ce que le peuple congolais demande aujourd'hui, c'est d'avoir des nouvelles têtes par les mêmes individus qui ont occupé des postes importants et qui ont transformé le pays en leur butin personnel. Nous voulons des nouvelles personnes qui viennent de tous les coins de la République, qui viennent de tous les courants politiques. Mais au sein du FCC, il y a des gens qui symbolisent le mal. Ces gens-là, s'il vous plaît, qu'on les mette donc derrière. Mais qu'on puisse peut-être promouvoir des jeunes gens qui n'ont jamais occupé des postes de premier plan mais qui sont propres et qui peuvent aujourd'hui représenter la rupture par rapport à la mauvaise gouvernance mais également symboliser le changement positif que nous voulons. Alors ce personne que vous accusez, que vous identifiez comme l'incarnation au moins de la souffrance du peuple congolais aujourd'hui, nous les retrouvons à l'Assemblée nationale, au Sénat et d'ici dans quelques minutes, on aura des noms de certains gouverneurs de province. Est-ce que vous ne voyez pas qu'ils seront toujours avec vous ? Ce sont des compatriotes. On ne peut pas les jeter dans la poubelle donc du coup. Mais tout ce que nous demandons... Alors pourquoi est-ce que vous qu'ils puissent occuper la prémature ? Je vais vous dire une chose. Si on prend les mêmes et on refait les mêmes erreurs du passé, c'est que nous n'avons rien compris et par conséquent, on ne peut pas s'attendre miraculeusement à réaliser des résultats différents sur le plan du développement avec les mêmes individus qui vont pratiquer, qui ont donc les mêmes pratiques. Je conseille encore au peuple congolais d'être vigilant et d'ouvrir les yeux. Le Congo a besoin aujourd'hui d'être géré différemment. On ne doit pas être géré par les mêmes individus qui font partie du problème. Qu'on change l'homme congolais et qu'on ait un nouvel homme congolais ou une nouvelle femme congolaise. Et en ce moment-là, avec des nouvelles politiques, s'inscrivant dans le cadre d'une nouvelle vision de développement incarnée aujourd'hui par un nouveau chef de l'État, nous pouvons réaliser des résultats différents sur le plan de développement économique et social durable qui puisse profiter à tout le peuple congolais. Le président de la République dit quelque part lorsqu'il y aura un gouvernement, ce ministre, ils vont signer la façon dont ils vont commencer à travailler. Est-ce que c'est une bonne chose ? Moi, je pense que c'est ça que nous devons faire. Nous devons reconnaître que le Congo a été mal géré. C'est le point de départ. Si nous voulons être gérés de la même façon que hier, pendant les 20 dernières années, c'est que nous n'avons rien compris. On ne va pas réaliser quoi que ce soit de bon sur le plan du développement. Si le chef de l'État aujourd'hui dit que ses ministres vont être tenus responsables de leurs actes et surtout, ils vont gérer le Congo différemment par rapport au passé. Moi, je pense que c'est sur ce chemin-là que nous devons tous évoluer. Et nous devons les tenir responsables. Nous devons les juger par les résultats. Pas simplement avoir des gens qui s'éternisent au pouvoir et qui sont là pour leurs propres intérêts plutôt que pour développer la RDC au profit de tout le peuple congolais. Bref, allons de l'avant. On peut pardonner à ceux qui ont géré ce pays-là parce que nous ne voulons pas qu'il y ait du désordre sur le plan de la paix sociale. Mais entre-temps aussi, nous devons gérer le Congo différemment avec des nouvelles personnes, des nouvelles méthodes de gestion et avec une nouvelle vision sur le leadership d'un président de la République qui est différent de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Coalition Cache, pensez-vous que c'est un bon mariage ? Moi, je ne connais pas leur arrangement entre le Cache et le FCC. Si cela ne dépendait que de moi, je pense que j'aurais exigé pirement et simplement qu'on puisse mettre tous ceux qui viennent du FCC dans le garage, qu'ils puissent se reposer et qu'on laisse la chance au peuple congolais d'être géré par de nouvelles personnes. Mais si le Cache est allé faire un mariage avec eux, attendons voir comment ce mariage va se dérouler. Mais j'espère... L'expérience ne compte pas. L'expérience en matière de la gérance politique. Mais l'expérience, quelle est l'expérience qu'ils ont ? La mauvaise expérience. L'expérience de corruption, de prédation des ressources naturelles, des détournements de fonds publics, de massacres, des fosses communes. C'est ça l'expérience dont le Congo a besoin ? Je pense non. Nous devons tourner la page de tout ça. Nous avons besoin de nouvelles personnes, de nouvelles personnes qui n'ont jamais été associées à ces fléaux qui ont cloué le Congo donc au sol et qui ont une vision de développement différente de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Pour vous, le mariage n'est pas le bienvenu ? Je ne vois du bien dans ce mariage-là que le fait de pouvoir évoluer avec de nouvelles valeurs, avec de nouveaux principes. Si les autres du FCC reconnaissent qu'ils ont mal géré le Congo dans le passé et qu'ils vont adopter de nouvelles méthodes, notamment que nous devons tous rejeter ce que j'appelle les antivaleurs, c'est-à-dire la corruption, la prédation des ressources naturelles, les tortures contre les citoyens congolais, les violations massives des droits humains, les rébellions meurtrières, les assassinats, si nous acceptons que ces choses-là constituent des antivaleurs, que nous devons globalement tous, en tant que Congolais, rejeter et mettre dans la poubelle de l'histoire, recommencer à zéro avec de nouvelles valeurs. Oui, dans ces conditions, nous pouvons encore pardonner à nos frères et sœurs qui viennent donc du front commun pour le Congo. Mais s'ils viennent pour défendre les mêmes valeurs qui ont cloué ce Congo au sol, je pense que nous allons les juger et la population congolaise va les tenir responsables de tout ce qui pourrait arriver à notre pays dans l'avenir. Alors, que faire pour le président actuel de combattre la corruption ? Que faire ? Moi, je pense qu'il doit être strict. C'est pour ça que j'avais salué sa décision de reporter l'installation du Sénat jusqu'à ce que l'enquête menée par le procureur général près de la Cour de cassation aboutisse à des conclusions définitives. mais je peux comprendre l'urgence de pouvoir lever cette mesure-là en attendant que le rapport définitif soit présenté par le procureur général de la République. Mais lorsque ce rapport va être présenté, je souhaiterais que le président de la République ou les institutions de la République frappent de plein fouet tous ceux qui seront considérés comme étant des corrompus et des corrupteurs. S'il faut sortir du Sénat, je crois que cela va aller dans le sens de pouvoir crédibiliser les institutions de la République. Je voudrais aussi que la même logique s'applique au niveau des gouverneurs des provinces parce que l'élection de sénateurs et l'élection des gouverneurs des provinces suit le même mode de scrutin indirect. C'est-à-dire que ce n'est pas la population qui choisit directement ces sénateurs ou ces gouverneurs des provinces. Ce sont les députés provinciaux. Et là, au niveau des députés provinciaux, il suffit que le candidat gouverneur ou le candidat sénateur identifie les 4 ou 5 personnes qui vont déterminer son sort pour les sous-doyer. Donc, moi, je suggérerais même que nous puissions purifier notre système politique dans l'avenir. Purifier dans le sens de modifier la constitution, modifier la loi électorale pour que tous les officiels congolais, c'est-à-dire présidents de la République, députés nationaux, gouverneurs des provinces et sénateurs puissent être choisis d'après le mode de scrutin direct où la population choisit directement ses représentants. Au-delà de cela, je voudrais même que nous puissions réfléchir sur une modification de notre appareil institutionnel. est-ce que nous avons besoin d'un Sénat ? Pourquoi ? Parce que, regardez le Parlement que nous avons donc à deux chambres. Quand il y a un projet des lois, il est proposé au niveau de la basse chambre, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale. Une fois que le projet des lois est adopté, il va en deuxième lecture au niveau du Sénat. Si le Sénat est d'accord avec l'Assemblée nationale, le projet de loi est approuvé et envoyé au chef de l'État pour promulgation. Mais si jamais il y a des accords entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est le point de vue de l'Assemblée nationale qui prime. Dans ces conditions-là, moi, je me demande quelle est la valeur ajoutée du Sénat. Considérons purement et simplement l'opportunité de supprimer le Sénat comme le Sénégal l'a fait pour que nous puissions réduire les coûts, réduire donc les processus bureaucratiques et nous puissions avoir simplement une seule chambre constituée de l'Assemblée nationale et ces gens-là vont représenter valablement le peuple congolais. Nous parlons du Sénat. Il y a eu déjà l'installation. Le président de la République avait d'abord suspendu l'installation. On l'a eu. Et aujourd'hui, le procureur général est en train d'entamer le processus pour trouver le corrupteur et le corrompu. Est-ce que c'est déjà la nouvelle est déjà répandue partout au monde que le sénateur congolais sont corrompus ? Mais aujourd'hui, ils sont installés. Quelle leçon ? Franchement, j'ai regretté le fait que le chef de l'État soit revenu sur cette décision-là. Mais il a des considérations. Vous avez tellement de l'estime qu'on puisse supprimer. Moi, je pense qu'il aurait fallu attendre que le procureur général près de la Cour de cassation termine son rapport définitif et rendre ce rapport-là public. Avant, j'arrive. Vous allez aussi, selon la Constitution, les 15 jours allaient aussi de passer. Vous ne voyez pas que ce sera un problème ? Et je pense que c'est ça la contrainte que le chef de l'État a eue. Et je peux comprendre cette contrainte-là. Mais entre-temps aussi, à quoi sert d'avoir un Sénat qui est accusé de corruption et dont la réputation se trouve au plus bas possible ? Je pense que nous devons penser à réformer notre système politique parce que le problème que nous avons, ce n'est pas un problème du chef de l'État qui a pris du temps pour pouvoir mettre en place le gouvernement. C'est un problème du système politique qui fait que le Sénat n'a pas de crédibilité et le manque de crédibilité du Sénat entraîne aussi le manque de crédibilité des institutions de la République. Donc, si nous voulons réhabiliter le Congo, recommencer à zéro, nous devons penser à restructurer notre système politique. Je vous dis bien que le Sénat au Sénégal a été supprimé pour les mêmes considérations. Nous devons considérer donc supprimer aussi le Sénat congolais parce que je ne vois pas de valeurs ajoutées par rapport au système actuel. Aujourd'hui, il y a l'élection de gouverneur. Ça s'est dit partout. Il y a d'autres candidats qui ne sont pas permis de se présenter. On a suspendu comme au Sankourou là où est Lambert Mende comme candidat gouverneur. On ne voyait pas que l'élection de gouverneur risque encore de nous apporter des conflits entre la population et les élus. Oui, il y a non seulement la question du conflit entre la population et les élus, mais il y a aussi la question de crédibilité des postes des gouverneurs. C'est pour ça que moi, je pense que la position rendue publique par le Conseil d'État de pouvoir reporter l'élection des gouverneurs devait être démise. et si cette décision est appliquée au Sankourou, on doit même considérer de pouvoir reporter toutes les élections des gouverneurs dans toutes les provinces pour qu'on ait le temps de pouvoir réfléchir sérieusement et de voir comment organiser cette élection en toute transparence, mais de façon telle qu'on ait des gouverneurs crédibles. Si on avait à reporter l'élection des gouverneurs, moi, je serais tout à fait partisan de l'idée que le chef de l'État pouvait utiliser des pouvoirs extraordinaires pour nommer des administrateurs provisoires des provinces en attendant qu'on organise l'élection des gouverneurs de façon crédible. Nous ne risquons pas de voir certaines institutions ne plus fonctionner. Là, ça ne va pas rétarder le président de la République à bien evoluer parce que suspension, suspension, report en report, le temps est en train d'avancer. Vous savez, c'est une question intéressante que vous posez, mais vous savez d'où nous venons ? C'est que les gens du FCC qui étaient en charge de gérer ce pays et d'organiser les élections, ils ont tout fait pour rétarder les choses, ils ont créé tellement de confusion parce qu'ils ne voulaient pas partir du pouvoir. Donc aujourd'hui, le président de la République ou nous autres qui venons sur la scène politique, nous sommes en train de nous battre pour pouvoir changer les choses par rapport au système piégé qui a été mis en place par les tenants du pouvoir, du régime qui vient donc de sortir. Alors, M. Noël Tjani, nous allons maintenant parler au moins du voyage du président de la République au niveau des Etats-Unis. Pour vous, comment vous avez l'appréciation de ce voyage ? Moi, je pense que le voyage du chef de l'Etat aux Etats-Unis a été quelque chose de très positif dans l'intérêt du peuple congolais mais également dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Vous savez, aujourd'hui, nous devons reconnaître que les Etats-Unis sont la plus grande puissance du monde. Alors, quand on a terminé les élections ici, Noël Tjani était le premier à pouvoir accepter la défaite et à reconnaître le président de la République et à le féliciter même. C'est comme ça, dans un état de droit, que les choses devaient se faire. Maintenant, il y a d'autres candidats en dehors de moi qui contestaient la légitimité du pouvoir ici et qui allaient à travers le pays ou à travers le monde pour faire le bruit. C'était important au président de la République d'être d'abord reconnu par des organisations internationales telles que l'Union africaine, la Cour africaine donc des droits humains, d'être reconnu par les bilatéraux, c'est-à-dire les pays étrangers, la France, la Belgique et tous les autres pays, l'Union européenne, mais surtout d'être reconnu par la plus grande puissance du monde. Le fait d'être invité aux Etats-Unis, de rencontrer les officiels américains, même si ce n'était pas donc le président des Etats-Unis, je crois que ça légitimait, ça confirmait la légitimité du pouvoir donc en place au Congo. Donc, de ce point de vue-là, je considère que c'était très positif qu'on ait connu ce voyage-là du chef de l'État donc à l'étranger. Mais au-delà de cela, je voudrais que les Congolais sachent une chose. Le Congo a neuf voisins et certains des neuf voisins, certains des pays parmi les neuf voisins ont entretenu des relations très conflictuelles avec la RDC, ont entretenu donc l'insécurité à l'est de la République et certains de ces neuf voisins étaient en très bon rapport avec les Etats-Unis, bénéficiaient même du soutien tacite ou explicite donc des Etats-Unis dans tous les conflits qui les opposent à la République démocratique du Congo. Je parle du Rwanda, de l'Ouganda et aussi du Burundi. Donc, aujourd'hui, le fait que la RDC ou son gouvernement ou son président soit reconnu légalement par le gouvernement des Etats-Unis, c'est quelque chose de très positif. Avant de pouvoir essayer d'attaquer la RDC, ces trois voisins vont réfléchir deux fois quand ils savent que le gouvernement américain, qui a toujours été leur sponsor, soutient aujourd'hui le gouvernement de Kinshasa et de la République démocratique du Congo. Donc, je considère que la question de sécurisation à l'est de la République est plus ou moins résolue avec la légalisation, la normalisation des relations entre la République démocratique du Congo et les Etats-Unis d'Amérique. Il y a aussi des retombées économiques qui pourraient venir de là du fait que si les Etats-Unis donnent l'okitus qui le reconnaissent le gouvernement de Kinshasa, les investisseurs étrangers à commencer par les investisseurs américains ou les investisseurs du reste du monde se sentiraient très à l'aise de venir investir en République démocratique du Congo. Certains camps pensent que c'est une humiliation. Il n'a pas pu rencontrer son homologue Donald Trump. C'est-à-dire, Félix, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui se disent sur ce voyage. Il est allé faire ses déambilés et après retourner. Mais il ne reconnaît pas le travail qu'il a battu au niveau des Etats-Unis d'Amérique. Je pense que les gens qui disent des choses comme ça ne connaissent pas les Etats-Unis d'Amérique. J'ai vécu là-bas pendant pratiquement 40 ans et je connais comment l'administration américaine est structurée. Vous savez, quand vous venez d'un pays comme la RDC qui n'a pas entretenu des relations trop étroites avec les Etats-Unis pendant plusieurs années, il est mieux de commencer quelque part et d'évoluer en démontrant à la face du monde que vous faites de bonnes choses. Et je voudrais souligner qui, par exemple, le président Tisekedi a rencontré aux Etats-Unis au-delà du secrétaire d'Etat qui est supposé être le patron de la politique étrangère. Le numéro 1 d'ailleurs, avant d'arriver chez Donald Trump, il faut passer par le secrétaire d'Etat américain. Je voudrais attirer l'attention des gens que Rick Perry qui est le secrétaire d'Etat ou le secrétaire à l'énergie, le ministre de l'énergie en tout cas américain. Je voudrais vous dire donc qui il est. Rick Perry était gouverneur de l'Etat de Texas. C'est l'un des Etats les plus grands, les plus importants aux Etats-Unis. Mais surtout, il était candidat à l'élection présidentielle contre Donald Trump. Lorsque vous arrivez aux Etats-Unis, le président Donald Trump a confié certaines responsabilités à des gens comme Rick Perry qui ont la dimension d'être un chef d'Etat. Je pense que c'est très important qu'en s'adressant à ces personnes-là, les messages arrivent tout droit dans les oreilles du chef d'Etat américain. Donc, personnellement, je pense que c'était une bonne évolution que la RDC ait établi des relations non seulement au niveau du département d'Etat, mais aussi avec des gens comme Rick Perry, mais également avec le trésor américain qui représente le ministère des Finances. C'est avec ces gens-là que la RDC pourra développer des bonnes relations et ces bonnes relations pourraient se traduire par des programmes de coopération très soutenus en faveur du peuple congolais. Cette rencontre entre Félix Tshisekedi et l'EFMI, comment vous jugez en tant que vous êtes un grand économiste ? Vous savez, j'ai présenté au peuple congolais un plan de développement, une vision de développement qu'on a appelé le plan Marshall de Noël Tchany pour la réconciliation et le développement de la RDC. Pour mettre en œuvre ce plan, nous avons besoin de mobiliser 800 milliards de dollars sur 15 ans. Ces 800 milliards de dollars proviendraient d'où ? Proviendraient d'une part de la lutte contre la corruption, c'est-à-dire des ressources intérieures, proviendraient des investissements directs étrangers, mais proviendraient aussi des bailleurs de fonds. Pour que les bailleurs de fonds ou même les investissements directs étrangers viennent dans un pays comme la RDC, il est important que la RDC ait des bonnes relations de travail avec les organisations multilatérales dont les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale ou aussi le Fonds monétaire international. Ayant travaillé dans ces institutions pendant pratiquement 28 années, pendant 3 décennies, je peux dire qu'une bonne relation entre la RDC et le Fonds monétaire international est bien dans l'intérêt du peuple congolais. Cependant, c'est pour ça que j'arrive. Cependant, avant de faire cela, avant de normaliser les relations de façon effective, il est important que le Congo fasse d'abord son homework, son travail. C'est pour cela que j'encourage le président de la République à mettre d'abord une équipe crédible au niveau du Congo, qu'on ait un premier ministre, qu'on ait des ministres capables de pouvoir discuter effectivement avec ces institutions ou avec les bailleurs de fonds étrangers. Pourquoi ? Parce que la faiblesse que j'ai vue dans la mission du président de la République au niveau des contacts avec le Fonds monétaire, c'est qu'il était accompagné par le ministre des Finances du gouvernement sortant, M. Yav Moulang, qui est ministre des Finances depuis un certain temps, et c'est sous Yav Moulang que le programme avec le Fonds monétaire international avait déraillé. C'est sous Yav Moulang que la gouvernance n'a pas été jugée très très bonne. Donc, amener la même personne pour symboliser les relations ou la normalisation des relations avec le Fonds monétaire international, je pense que c'est une erreur. Mais je crois que c'est une question de jour. Il faudrait que le chef de l'État mette en place un gouvernement nouveau, intègre, crédible, qui symbolise la rupture par rapport à la mauvaise gouvernance incarnée par les gouvernements sortants et surtout qui symbolise le changement positif que le peuple congolais attend. Dans sa rencontre avec la diaspora congolaise, Félix Tchiseké dit une phrase « Il veut déboulonner le système. » Effectivement, vous avez... De l'ancien régime. Au niveau du FCC, ça fait débat, une déclaration pourquoi le président peut aujourd'hui avec sa nouvelle coalition entre FCC et Cache nous dénigrer à l'étranger, voir comme si Kabila incarne le mal. J'ai suivi avec intérêt la déclaration faite par le Front commun pour le Congo. Et j'étais sidéré que nos amis du Front commun n'ont pas compris que le Congo se trouve dans une période délicate et que nous devons tourner la page par rapport aux antivaleurs. Quelles sont ces antivaleurs-là qui constituent le système politique congolais aujourd'hui ? La corruption, la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics, les violations massives des droits humains, les assassinats, les fosses communes, nous avons connu 90 fosses communes dans le Grand Kassai, les fosses communes de Malouko, les charniers humains à l'est de la République. Nous avons connu la police qui tire pour tuer des gens comme les Rossiti Manga, les Thérèse Pangala ou aussi mon ami Floribère Chebeya. Tout ça, ça constitue les pratiques d'un régime dictatorial. et aucun Congolais ne doit pouvoir se réjouir d'avoir ces pratiques-là continuées. Si aujourd'hui le chef de l'État voudrait tourner la page sur ça, comment est-ce que vous voulez qu'on appelle cela ? C'est déboulonner le système. Ça ne vise pas un individu. Et d'ailleurs, s'il faut viser un individu, mais le système qu'on essaie de déboulonner a été incarné par qui ? A été géré par qui ? Par Joseph Kabila. Donc, je ne vois aucun mal à dire que nous voulons changer ce système, nous voulons le déboulonner. Donc, il faut que M. Kabila et ses copains comprennent que nous voulons tourner la page. On les accepte qu'ils restent encore dans le pays comme étant des compatriotes. Mais s'ils veulent pérenniser les mêmes antivaleurs, ce qu'ils n'ont rien compris, en ce moment-là, le peuple congolais devra assumer ses responsabilités dans l'avenir. Ce système que vous voulez déboulonner, un système qui vous a organisé des élections qui aujourd'hui, Félix Tissékédi a la tête du pays, comment est-ce que ce meilleur de parler de tel genre de paroles en ce moment où le pays... Je veux que le peuple congolais comprenne. Je voudrais que le peuple congolais comprenne une chose. Organiser les élections d'après la Constitution ou d'après la loi électorale, ce n'est pas une faveur que les gens du FCC font au peuple congolais. C'est un droit que nous avons. Et ils auraient dû d'ailleurs organiser ces choses-là, devinez quand ? Avant 2016. ils ont tripatouillé la loi électorale, ils ont retardé les choses et ils nous ont délivré des élections qui, bon, dans la limite du possible, étaient pleines d'imperfections. Mais nous voulons mettre tout ça derrière nous. Il y a toujours moyen de mieux faire. Mais il ne faut pas qu'ils prennent le peuple en otage en disant qu'on a organisé ces élections, par conséquent, on doit être reconnaissant à leur regard pour qu'ils puissent continuer à entretenir les mêmes antivaleurs qu'ont cloué le Congo au sol. Il est temps de tourner la page. Et pour tourner la page, il faut qu'ils reconnaissent qu'il y a un nouveau régime, qu'on le laisse libre de pouvoir fonctionner et que ce régime fasse ce qui est mieux dans l'intérêt du peuple congolais et du pays et aussi dans l'intérêt d'eux-mêmes, les gens du FCC, parce que dans un autre régime, ils seraient peut-être en fuite aujourd'hui en dehors du Congo. On les accepte qu'ils puissent rester dans le pays, mais qu'on puisse respecter le peuple congolais, la constitution congolaise, les lois du Congo et que nous puissions regarder tous dans l'avenir avec sérénité pour qu'on puisse reconstruire ce pays au profit de tout le monde, y inclut au profit de ces gens du FCC. Est-ce que ça sera une têche facile pour Fanny Chisséguedi au moment où la majorité parlementaire FCC, au Sénat FCC, le président des ensemblées provinciaux FCC, attendons voir l'élection de gouverneur. Est-ce que ça sera facile ? Il n'y a rien de facile dans le monde. Et moi, je pense que moi, quand j'étais candidat à la présidence de la République, je ne m'attendais pas à ce que je puisse trouver des choses faciles pour gérer le pays. Et je pense que Félix Chisséguedi se trouve dans la même situation aujourd'hui. Ce que nous devons faire, c'est faire comprendre à tout le monde que le Congolais a trop souffert. Le Congo a trop souffert. Nous voulons tourner la page. Si on doit reconstruire le Congo, mettons-nous ensemble. Si nous nous mettons ensemble, que nous regardons dans la bonne direction et qu'on prend des bonnes initiatives dans l'intérêt du pays et du peuple congolais, tout le monde va pouvoir donc en profiter. Mais si les amis du FCC viennent pour paralyser le fonctionnement du pays parce qu'ils ont envahi les institutions de la République par des moyens contournés, utilisant l'argent du Trésor public pour corrompre par-ci, par-là, en ce moment-là, le président de la République pourrait utiliser, je pense, dans 12 mois, ses prérogatives constitutionnelles. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, il peut dissoudre le Sénat, il peut réorganiser la vie politique du pays. Vous savez que nous avons aujourd'hui 700 partis politiques et 77. Ce n'est pas pour plonger dans une crise. J'arrive, c'est pour ça que cela est prévu dans la Constitution. Ce n'est pas pour nous plonger dans une crise. Si cela est nécessaire pour refaire la vie, pour que nous puissions recommencer à zéro et doter le Congo donc d'institutions qui puissent soutenir la mise en œuvre d'une vision bien acceptée par la population congolaise, il faudra le faire. Mais pour l'instant, essayons donc de vivre ensemble. On doit trouver et modus vivendi avec ses compatriotes qui viennent de l'autre camp et qui n'ont pas rendu un bon service à notre pays dans le passé. La FCC, ils sont en train de parler en ce qui concerne cette phrase que le président avait prononcée de boulonner le système de l'ancien régime. Aujourd'hui, il y a aussi certaines personnes, c'est-à-dire certains cadres, précisément, c'est de la Mouka qui, on a vu sur les médias internationaux parler certaines choses qui n'allaient pas aboutir pour que le peuple congolais puisse y revenir en citant Adolf Musito qui avait dit qu'il faut créer certaines choses au niveau du pays pour que les investisseurs ne puissent pas venir au pays. Que dites-vous ? Parce que vous tous, vous étiez candidats aux élections de président de la République, mais aujourd'hui, ce Félix Tissékédi qui est élu comme le président, mais certaines personnes ne le supportent pas et disent que non, ce pouvoir a été donné par M. Kabila. Il est donné par Kabila. Il y avait 21 candidats pour la présidence de la République. Noël Tiani était l'un des candidats et je continue à penser que j'étais le meilleur candidat dans toute la marmaille des 21 candidats. Et j'aurais souhaité, j'arrive, j'aurais souhaité gagner l'élection. Quand vous allez dans une élection qui est organisée par des institutions légalement établies comme la CENI, vous devez accepter de jouer les règles du jeu. Ces règles du jeu veulent dire quoi ? Ces règles du jeu disent que la CENI organise des élections, programme les résultats, en cas de contestation, vous allez à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle tranche. C'est ça qu'on appelle l'état de droit. Je pense que tous les candidats à la présidence de la République devraient accepter ce principe de l'état de droit et quand vous allez à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle donc a tranché, vous devez tous vous incliner. Que vous ayez tort ou raison, c'est ça les institutions de la République, c'est ce que les institutions de la République disent. Donc, personnellement, je déplore l'attitude de mon ami personnel, Martin Fayoulou, qui, après que la Cour constitutionnelle se soit prononcée, a continué à dire qu'il est président élu de cette République-là. Mais la Cour constitutionnelle a confirmé Félix Antoine Tissagérico comme étant le président de la République. Honnêtement, je vais vous dire une chose, j'ai fait un discours de concession en disant, avec des larmes aux yeux, j'aurais bien voulu être le président de la République, j'avais la meilleure vision de développement pour le pays, mais le peuple congolais a tranché en choisissant quelqu'un qu'il connaissait mieux. Moi, on m'a vu comme quelqu'un qui venait donc de très loin, qui n'a pas vécu dans le pays, même si j'avais des bonnes idées, on m'a dit, travaillez d'abord avec le président que nous nous connaissons et dans l'avenir, peut-être, vous pourrez revenir. Rassurez-vous que dans l'avenir, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être beaucoup plus tard que ça, Noël Tchany redeviendra président de la République si le peuple congolais lui fait confiance. Donc, et aussi les autres candidats comme les Martin Fayoulou, mon ami personnel aujourd'hui, pasteur Théodore Ngoï, à pouvoir se plier à cette volonté de la Cour constitutionnelle et à se préparer pour l'avenir. Nous sommes encore très jeunes. On ne va pas tout casser parce qu'on n'est pas devenu président de la République. Ce n'est pas la vérité des urnes, au moins, il réclame la vérité des urnes. Mais la vérité des urnes, c'est... Il n'est pas élu, il est juste nommé par... Bon, moi, je ne connais pas ça. Je vais vous dire une chose, la vérité des urnes, moi, telle que je la vois, c'est l'organe qui est chargé d'organiser des élections, la CENI, qui a proclamé la vérité des urnes d'après les résultats qu'il avait. Et ces résultats ont été confirmés par la plus haute cour dans le pays, la Cour constitutionnelle. Moi, Noël Chani, comment voulez-vous que je puisse contester cela ? C'est ça, la vérité des urnes que moi, je connais. Et je souhaiterais que tous les autres candidats fassent la même chose. Nous sommes encore très jeunes. Nous avons l'occasion de nous préparer pour l'avenir. Et si nous travaillons ensemble, développons d'abord la RDC «perfect » en anglais, perfectionnons notre démocratie pour qu'elle fonctionne mieux dans l'avenir. Et en attendant, reconnaissons que le président qui a été proclamé par les institutions illégalement établies, c'est Félix Antoine Tisséguedi, qu'on lui donne le soutien dans la mesure du possible. S'il fait quelque chose, je ne suis pas d'accord. Je serai le premier à pouvoir donc refuser à le dire publiquement. Mais en attendant que cela donc n'arrive, reconnaissons au moins que les institutions aujourd'hui ont besoin d'être consolidées, d'être renforcées et pour qu'elles soient consolidées et renforcées. Nous ne devons pas aller à travers le monde faire des danses devant le peuple ou bien devant les médias internationaux pour demander que nous puissions créer l'instabilité et qu'on puisse créer, qu'on puisse déstabiliser les institutions de la République. Je pense que de telles déclarations sont très irresponsables et j'invite tous les acteurs politiques congolais à être beaucoup plus responsables que ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai vécu aux Etats-Unis et en Europe pendant 40 ans. Pendant 40 ans, littéralement, dans des démocraties très avancées. Je n'ai jamais vu un Américain, ancien candidat à la présidence ou bien ancien ministre qui vient dans un pays comme le Congo ou à l'étranger et qui déclare qu'il faut créer l'instabilité aux Etats-Unis. Les Congolais ne peuvent pas accepter de telles attitudes. C'est irresponsable. j'invite tous les acteurs politiques à travailler pour le Congo, à mettre en avant l'intérêt du peuple congolais plutôt que de viser leurs propres intérêts personnels. Formation du gouvernement, quel profil d'homme pour un bon Congo ? Nous sommes presque à la fin de cette émission. Regardez la caméra dans 30 secondes. Dites un mot au président de la République en ce qui concerne le profil d'un nouveau premier ministre. Je pense que le premier ministre doit être un rassembleur, quelqu'un neuf qui n'a jamais été impliqué dans la mauvaise gouvernance du pays, qui a une vision de développement complémentaire à celle du chef de l'État, mais surtout quelqu'un qui vit avec une expertise, qui peut mettre le Congo au travail pour que nous puissions recommencer à zéro. C'est-à-dire quelqu'un qui va symboliser la rupture par rapport à la mauvaise gouvernance, mais également symboliser aussi les changements positifs qu'attend le peuple congolais. Quelqu'un capable de pouvoir mettre en œuvre des réformes structurelles importantes dont le pays a besoin pour que nous puissions nous développer et créer de la richesse pour tout le peuple congolais. Donc voilà ce que je vois comme étant profil du premier ministre, mais également profil même des ministres sectoriels, à la différence que pour les ministres sectoriels, il faut qu'ils aient de l'expertise dans chacun de leurs domaines de travail. Merci, chers téléspectateurs, c'était le real plaisir de recevoir pour vous Noël Tchiani, Moindian Vita, qui était tellement très profond dans ces analyses formation du gouvernement. Quel profil d'homme pour un bon Congo ? Vous avez tellement eu de réponses. Merci à vous. Merci aussi à Noël Tchiani pour accepter notre invitation. Merci de m'avoir reçu ici et je voudrais donc dire bonjour à vos téléspectateurs. Je regarde souvent Amène Télévision et je pense que vous êtes une jeune télévision, mais l'une des meilleures que nous avons dans le dispositif des médias au Congo. Bravo pour le travail que vous faites. Merci à cette grande équipe qui m'a accompagné cette soirée. Merci à toute l'équipe de la production. Merci aussi à tous ceux qui nous ont regardés partout en République démocratique du Congo. Cette grande équipe rédactionnelle qui a travaillé cette émission. Je vous fixe un autre rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau invité sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Merci et au prochain numéro. Sous-titrage ST' 501